Comment vont tes gardiens ? On a fait une bonne petite préparation. On a bien bossé tous les aspects du gardien de but. Une préparation courte d'un petit mois. C'était nécessaire et on a eu assez de temps pour bien bosser. Qu'as-tu pensé de la prestation de Jeremy Frick il y a deux jours contre Zurich ? On l'a vu très aérien sortir, prendre des ballons de la tête. Qu'est-ce qu'on a pensé ? On a préparé un petit peu le match en avant. On savait qu'il aurait pu y avoir ce genre d'action. On a bien bossé durant la semaine. Il faut pas se cacher non plus. C'est un de ses points forts aussi, le domaine aérien. Il a bien calculé les trajectoires, il a bien lu le jeu. Même les balles en profondeur c'était intéressant. Le terrain était super mouillé et le jour du match était assez sec. Les trajectoires étaient différentes par rapport à ce qu'on avait vécu le jour d'avant. J'ai beaucoup aimé sa lecture de jeu. Comment se passe de ton côté ? On sait que toi tu parles espagnol. Comment se passe ta relation avec le nouvel entraîneur ? Super bien. Il y a beaucoup de communication entre le staff. Déjà pour les entraînements, ça se passe super bien. C'est très bien organisé. Après les traductions de pratiquement tout le staff comprend ce qu'il dit. Que ce soit dans une langue ou une autre. Donc la communication est super bien. Après la préparation d'entraînement est très bien aussi. Donc bien organisé. Et c'est le cas en plus pour les joueurs. Ils n'ont qu'à penser à s'entraîner et à faire ce qu'ils doivent faire. Au niveau personnel, on t'a vu dans les cages aujourd'hui ? T'envisage un retour ? Pas du tout alors. Tout le contraire. Ça m'a foutu le blues. Au contraire. Faudrait que je perde 10 kilos pour que je sois un peu plus en forme. Bon. Ma carrière derrière. Maintenant il faut laisser la place aux jeunes. Merci Dani. De rien.